... Voilà, ok. Amen. Amen. En vrai, je voulais monter là-bas pour qu'on me prenne un peu au sérieux, mais je me suis dit non, on va se limiter là où on est, c'est bien. Monsieur le Président, Amen. Vous n'imaginez pas le stress qu'on a à chaque fois qu'il faut prester et que le Président est devant. Vous n'imaginez pas. Est-ce que vous imaginez une seconde, tu fais une blague et le Président ne rit pas ? Est-ce que vous imaginez ? J'ai dit imaginez. Quand j'ai dit imaginez, moi-même je sens les dangers. Parce que quand le Président ne rit pas, c'est comme toute l'institution qui ne rit pas. Si toute l'institution ne rit pas, c'est comme tous les pays qui ne rient pas. Est-ce que tu t'imagines en train de stresser plus de 100 millions de Congolais ? Or, quand tous les pays ne rient pas, on dit que le Congo, c'est le poumon de l'Afrique, c'est le cœur même de l'Afrique. Donc si le Congo ne rit pas, c'est toute l'Afrique qui ne rit pas. Vous voyez, à cause d'un petit sketch de 5 minutes, tu peux causer des problèmes sur toute l'Afrique. Monsieur le Président, je sais que vous êtes un humaniste. Peut-être que ce que je vais dire, ça ne vous plaira pas, ça ne sera pas drôle. Mais pensez à ma sécurité, s'il vous plaît. Faites semblant, dites même lol. Messieurs et dames, je viens de Paris où j'étais allé participer au sommet de la francophonie sur les plans culturels. J'ouvre une petite parenthèse, moi je suis un amoureux de la friperie. Pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la friperie, ce sont les vêtements portés par les blancs en Europe et puis renvoyés en Afrique pour un second usage, appelé communément Tombola. Pendant que j'étais sur scène à Paris, il y a un blanc qui a reconnu sa veste et il a crié, c'est ma veste ! Je lui ai répondu, calmez-vous. Nous sommes presque les mêmes. Parce que si je vous demande d'élever tous vos téléphones, nous allons sûrement reconnaître nos minérés. A cette blague, ils n'ont pas ri. J'ai compris que le message était passé. C'est comme ça... C'est comme ça que quand je suis rentré, j'ai décidé d'avoir un habillement culturel qui allait représenter mon pays. Vous ne connaissez peut-être pas, mais je vais vous la présenter. Messieurs et dames, la veste que vous voyez, elle a été fabriquée à base de l'huile des palmes, filtrée dans les deux kassailles, passée par gomme pour être trempée dans le miel, renvoyée en Italie pour la couture et puis rapatriée au pays par les ports de Matadi pour être portée aujourd'hui à l'inauguration du bâtiment de l'IGF par moi, votre humble pasteur. J'ai choisi les bons côtés de l'histoire, messieurs et dames. Je ne porte pas de veste, mais je porte l'ignore sacrée. J'ai envie de vous donner les prix. J'ai envie de vous donner les prix, mais j'ai peur que l'IGF soit derrière moi. Parlant de l'IGF, comme dans la Bible, j'ai envie de dire, j'ai vraiment envie de dire, car le président Félix, ayant aimé le Congo, qu'il a nommé son fils unique, l'inspecteur Jules, afin que quiconque osera voler ou détourner, qu'il ne s'échappe au point, mais qu'il soit traité et considéré comme un prédateur financier, afin qu'il puisse payer par la sanction la plus grande, pénalement parlant. Messieurs et dames, inspecteurs, aujourd'hui, on parle de la surveillance. La surveillance a commencé dans la Bible. Un jour, Dieu n'était pas au jardin, il était absent du jardin, il a demandé à Adam et Ève de surveiller les jardins. Première surveillance. Elle ne s'est pas arrêtée là. Pendant que nous, on s'est préparé pour aller jouer la canne, on a demandé à nos voisins de surveiller le fleuve. Deuxième surveillance. Et pendant que notre président de la République est occupé à travailler pour redorer l'image de la République démocratique du Congo, il a demandé à son fils, l'inspecteur Jules Alingueté, de surveiller les finances publiques. J'avais crié, « Surveillez les fleuves, chers voisins ! » Aujourd'hui, j'ai envie de crier, inspecteur, « Surveillez les finances publiques, cher inspecteur ! » « Surveillez les finances publiques ! » Ouvrez grandement l'œil. Soyez vigilants. Je suis pasteur, je sais de quoi je parle. Monsieur le Président, de la même manière que l'inspecteur traque les prédateurs financiers, c'est comme ça dans mon église aussi, je traque les prédateurs de la DIM. J'ai des travailleurs, j'ai des fidèles dans mon église. Ça va faire dix ans. Dix ans dans l'église, Monsieur le Président, même DIM, le montant n'a pas changé. J'ai dit non. Si l'IGF, c'est l'Inspection Générale des Finances, j'ai décidé de créer aussi l'IGFC, l'Inspection Générale des Finances Chrétiennes. Je descends moi-même dans les entreprises, je vais vérifier les salaires de mes fidèles pour comparer à la DIM et voir s'il y a équilibre. Ne vous fatiguez pas, inspecteur. Surveillez les finances publiques. Ouvrez grandement l'œil. Non, j'ai envie de dire réouvrez grandement l'œil. Parce qu'aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on n'arrive pas à mieux reconnaître le travail des titans abattus par l'IGF. Messieurs et dames, aujourd'hui, quand on parle des prédateurs financiers, ils ne s'affichent plus. Et même quand ils arrivent à s'afficher, l'IGF arrive toujours à les démasquer et à reprendre l'argent qui rentre dans la caisse de l'État. Donc j'ai envie de dire en bon français, l'IGF permet à l'État de ne pas perdre de l'argent. Or, quand tu ne perds pas, tu gagnes. Donc j'ai envie de dire, l'IGF permet à l'État de gagner de l'argent. Monsieur le Président, la Bible dit « La dîme, c'est le 1 dixième de ce que tu gagnes. » L'État me doit. Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que l'IGF traquera, à chaque fois que l'IGF démasquera, à chaque fois que l'IGF interceptera les prédateurs financiers, avant que l'argent ne rentre dans la caisse de l'État, pensez que c'est de l'argent gagné parce que l'IGF vous a empêché de perdre le 1 dixième. Parlant même de la dîme, je vais vous laisser par là, Monsieur le Président, je vais profiter parce que vous êtes là. Je voulais me plaindre plutôt sur les membres du gouvernement. Ils sont bien traités par les pays, mais ils ne sont pas réglos en dîme. Et comme vous êtes là, je voulais demander la permission, si vous allez me permettre, qu'à dater, la dîme des membres du gouvernement soit retirée à la source. C'est-à-dire, à chaque fois qu'ils recevront leur bulletin de paye, qu'ils voient là en bas une mention notée bien, moins dîme. Merci beaucoup, messieurs et dames, c'était un plaisir d'être avec vous. Alors, on m'a demandé d'annoncer ceux qui vont suivre, ce sont nos légendes. Ils nous ont inspirés, ils nous ont donné cette envie de faire ce travail. Un maximum d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Fiston, Saïsaï, Papa Bodo, Vidéloin et Mama Kalunga. Bonjour à tous. Président Fatih, Wanazo Tarangazo, c'est qu'il est là. Qu'est-ce qu'il va dire encore ? Comment est-ce qu'il va dire ? Merci pour la nomination. Parce qu'il est en confiance. Président Fatih, très cool, très gentil. bonjour, monsieur le DG. Ça va, monsieur. Ça va très bien, monsieur le DG. Oui. Comment ? Alors, moi, c'est... Enfin, je suis, comme qui dirait, un entrepreneur. Voilà. Alors, je suis venu parce que, bon, j'avais gagné le marché pour la construction d'un hôpital moderne, facilitant ainsi la gratuité de la maternité telle que prônée par le chef de l'État, Fatih Béton. Ah, bonjour, papa. Bonjour, madame. C'est ma femme, hein ? Moi, c'est ma femme. Moi, c'est ma femme, hein ? Et vous, vous ressemblez ? Alors, monsieur, avec un budget de combien ? Bon, vous savez, normalement, moi, je ne vis pas ici. Je vis à l'étranger. Il y a un petit ami qui l'a porté, le coût est congolais. Il y a un souci, un ton, un bon, il y a un bon, il y a un bon. Voilà. Voilà. Alors, pour ce faire, j'ai prévu un budget de 50 millions des dollars, mais équivalent en francs congolais. Voilà. Très bien. Bien. 50 millions, c'est bien. C'est bien, c'est beaucoup d'argent. Mais, tu comprends ? C'est que déjà, c'est fait, c'est amplement suffisant. Moi, je vais signer, mais, il faut que toi, tu as 150 millions. Comme ça, 100 millions, il y a un écolo. Il y a un écolo. Pardon ? 100 millions, il y a eu. Oui. 50 millions, pour Namboka. Oui. Mais, moi, je pensais qu'au Lingo, tu as 150 millions, au lieu de ton hôpital, ou à la Kinshasa, Kaka, tu as une province, Moussusu. Comme ça, avec les 150 millions. Mais, mon frère, 50 millions, c'est un peu Namboka. 100 millions, c'est un peu Namboka. Moi, je pèse deux fois que la République. Et ? Et ? Toi, tu ne me connais pas. En tout cas. Ah, c'est un peu Namboka. Mabela, Namboka, 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 Pourquoi tu m'as contacté ? Namboka, 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 c'est moi qui parle au nom Namboka. Papa Namboka, il n'y a pas de l'hôpital. Papa Nambana, tu as mis bannes et tu as raté pour Nani. Osa intouchable était, tu as mis 100 millions. La République, 50 millions. Pourquoi n'est-ce que tu as mis maman Kassiboye ? Oh ! Maman, est-ce que je parle et je ne peux pas discuter parce que tu es la femme du DG ? On n'a pas de l'hôpital ? La place de la femme, c'est à la cuisine. Qui est la cuisine ? La place de la femme, c'est à la cuisine. Place de la femme, c'est à la prison. Merci d'avoir eu l'hôpital. Bon, on ne va pas... Tobo Manate, je vous comprends. Je vous comprends pertinemment bien. Voilà. Je sais que vous avez besoin de quelque chose, mais vous l'aurez. Alors, tout ça, là, vous voyez, 20%. Voilà. Ils ont l'apporteur d'affaires. Voilà. Ils ont 20%. Ils ont l'apporteur à 10 millions de dollars. Et donc, moi, je fais une facture de 60 millions. Comme ça, 10 millions, il y a des collants, et 50 millions, éthiques, pour tout ce qu'ils ont attaqué, pour tout ce qu'ils ont à l'école, pour tout ce qu'ils ont à l'hôpital, pour un aspect volet social. Le peuple, d'abord. Là, vous avez raison. C'est bien. Je suis confiance à mon conseil. la paix. C'est bien. C'est bien. Mais c'est moi. Où soit, 150 millions, où soit, rien. Mais c'est le DG. 10 millions de bénéfices, et j'ai misé, et pour samedi, ton cas pour des millions, mon cas pour l'amour, contre plongée, sa fille de sa fille. Monsieur, moi, pour mes intérêts, où soit, et là, comme je veux, que ça la matinée, où soit, 100 millions, derrière, 100 millions, comme petit, ton cas pour l'amour, moi, 1000 dollars, 2000 dollars, c'est bon. C'est le contraire. Quand c'est le Congo, il y a le téléphone, à Saint-Philippe, où soit, tu as 100 millions, tu as 50 millions, il y a pas, le territoire, c'est ce qui, ça, tu es là, Voilà. Bon. Messieurs, l'ODG. Donc, on a vu que le monde a vu les Hollandais et l'engueux. Il s'est développé. Donc, il a eu un intérêt du Congo. Il a eu le double. Il a eu le tout le temps. Et il a eu une grande dimension. Il a eu un bon jour. Mais il a eu un travail qui devient un подход. Il a eu mon travail qui est dans une cabine. Il a eu l'architecte, il est contribué à l'auteur. Merci beaucoup. C'est une bonne chose Mais je t'apprends Que la pratique C'est une flagrance C'est un cas de flagrance Alors Je te donne 100 millions Mais avant tout Je dois informer L'APLC Je dois informer le CNRF D'ailleurs mon vieux qui est là Je dois informer la cour de compte Sans oublier Gilles Alinguete IGF Le département d'intelligence Économique et financière De l'année Pour l'amour du Congo Je t'énonce Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Au moins une place Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Bon aller Pour l'amour du Congo Pour l'amour du Congo Est-ce qu'il y a de l'amour du Congo Au nom des inspecteurs Au nom des inspecteurs des finances Pour le mot de remerciement Au nom des inspecteurs des finances Au nom des inspecteurs des finances Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, Plus que les inspecteurs généraux des finances, nos aînés, nous, les inspecteurs des finances récrutés en 2020 et 2021, sommes le produit de la réhabilitation que votre haute autorité a faite de l'Inspection générale des finances. Nous n'avons connu que l'Inspection générale des finances de Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, à l'image duquel la direction de ces services nous a façonnés. Arrivé au moment où ce service a regagné son image de marque, nous prenons l'engagement de tout mettre en œuvre pour conserver la notoriété et le prestige que vous avez donné à ce service. Nous tenons à remercier votre haute autorité pour avoir permis notre récrutement, lequel a porté les nombres d'inspecteurs de finances de 55 à 225, dont 28 femmes, alors qu'avant, il n'y en avait qu'une seule. Nos remerciements portent également sur le soutien dont notre service bénéficie de la part de votre haute autorité. Nous vous rassurons de notre détermination à demeurer dans votre vision de l'éradication des antivaleurs dans la gestion publique et vous prions de compter sur nous comme étant vos gendarmes financiers. Nous nous engageons à prendre soin de ces bâtiments afin de préserver l'environnement moderne de travail pour lequel la direction a consenti de sacrifices en notre faveur. Nous voulons enfin rassurer la direction de l'inspection générale de finances qu'en travaillant dans ces bâtiments, l'esprit de lutte contre les antivaleurs ayant caractérisé le combat et la vie d'Etienne Chisekedi Ouamoulumba démarrera à jamais en nous. Excellences, Messieurs le Président de la République, Chef de l'État, pour tout ce que vous faites pour l'inspection générale de finances, soyez rassurés de notre indéfectible attachement à votre vision pour que la République démocratique du Congo aille de l'avant. Je vous remercie. Madame Tantou, comme je l'ai dit, est inspectrice des finances parmi les dernières récrues de 2020 et 2021. Alors la particularité de ces récrutements, c'est qu'il y a eu l'entrée... Très respectueusement, Madame Tantou, nous invitons Son Excellence, Monsieur le Président de la République, à posséder à la coupure du ruban symbolique et à la visite du bâtiment. Ceux qui vont accompagner Son Excellence, Monsieur le Président de la République, ont un sur badge. Seulement ceux qui ont un sur badge peuvent accompagner le chef de l'État. C'est l'entrée principale de ces bâtiments des huit niveaux qui abritent désormais tous les services de l'inspection générale des finances. Il va procéder à la coupure du ruban symbolique. marquant ainsi donc le fonctionnement de cet établissement qui existe déjà, mais qui devrait donc déménager. À partir de demain, donc tous les corps des inspecteurs vont occuper ces bâtiments que le Président de la République est en train d'inaugurer en ce moment. Ce que nous pouvons vous ajouter, c'est que, cher Oscar Ball, c'est que l'IGF a eu à opérer quelques actions phares, en tout cas. C'est l'écart de la découverte des cartes bancaires, des cartes de crédit, avec plus de 50 000 dollars chaque mois accordées à différentes personnalités du pays. Ça, c'est parmi... C'est connecté directement au Trésor. Au Trésor public, il y a le contrôle de la Banque centrale, le contrôle des fonds de l'enseignement, les fonds Covid, la gratuité de la maternité, l'utilisation des fonds Impox. Actuellement, c'est sous contrôle et surveillance également de l'IGF, le contrôle des concessions forestières illégales, la gestion du capital miné par la Gécamine, les contrats chinois, les contrats d'équibali, les fichiers de la paie des fonctionnaires, la réduction des dépenses irrégulières et la fiscalisation de certaines entreprises. Voilà quelques-unes des actions phares. Jusqu'à Koussema, ce sont les actions phares déployées menées par l'inspection générale de finances que dirige Gilles Alinguet-Tenkei, chef des services, inspecteur général, chef des services, vous savez, l'immeuble que le chef de l'État est en train de visiter présentement a coûté plus de 8 millions de dollars américains. Donc, pour être plus précis, 8 447 580,32 dollars américains, soit un coût moyen de 1080 dollars par mètre carré. C'est un imposant bâtiment que le président de la République est en train de visiter aujourd'hui. Un bâtiment constitué des 52 bureaux.